Petite actu concernant Vettel qui déclare qu'il lui reste entre 3 et 7 ans en Formule 1. Alors ça me paraît un peu beaucoup, qu'est-ce qu'il y a déjà à Vettel ? « J'ai 33 ans maintenant, je sors en piste pour 3 années de plus et je ne veux pas vraiment piloter à 40 ans », explique Vettel à Daizet. « Si vous jugez cela, il me reste entre 3 et 7 ans de Formule 1 ». Après plusieurs saisons lors des cas où il a rencontré le succès, l'année 2020 de Vettel avec Ferrari a été très difficile. Son podium en Turquie est le meilleur moment d'une saison qui a été la plus difficile de sa carrière. Il reconnaît penser à déjà l'année prochaine et espère retrouver sa confiance. Cette saison a été très difficile et j'admets que j'ai même eu des doutes sur mes propres capacités. Je n'en étais nulle part si cette saison et les relations avec l'équipe ne sont pas non plus les plus faciles. L'histoire d'amour est terminée, mais je suis encore motivé. J'attends encore beaucoup des courses restantes, mais je pense que le nouveau projet à Castel Martin ouvre beaucoup de possibilités. Nous ne serons pas capables d'avoir du succès rapidement, mais je suis sûr que ce sera dans une ambiance totalement différente et avec un nouvel objectif, aider l'équipe à progresser. Otmar Safnower, directeur d'Aston Martin, a hâte de voir Vettel apporter son expérience au sein de l'équipe. Ses méthodes, ses processus, ses techniques, nous sommes tous curieux à ce sujet. Je pense que nous sommes déjà à 90%, mais les 10% restants nous amèneront à un niveau complètement nouveau. En revanche, il ne pense pas pouvoir en profiter avant le début de l'année prochaine. Avant janvier, il est encore sous contrat avec Ferrari et on n'a pas demandé s'il pouvait le laisser venir avec nous plus tôt. Il faudrait peut-être leur demander à Ferrari, peut-être qu'ils vont gracieusement libérer Vettel de ses obligations avec les Rouges. Alors la question à laquelle est de répondre maintenant, combien de temps Vettel va encore durer en Formule 1 ? Moi je pense que ça dépendra de sa carrière chez Racing Point, tout simplement. Si ça se passe très bien, pourquoi pas faire 4-5 ans ? Par contre, maintenant, si c'est deux saisons, je ne sais pas combien de temps il a signé d'ailleurs, je crois que c'est deux saisons plus une autre option, je ne suis pas sûr. Si ces deux saisons se passent mal pour Vettel, qui se fait battre régulièrement par Stroll à mon avis, je ne suis pas sûr qu'il fasse long fait en Formule 1 à Vettel. Donc franchement, sa nouvelle carrière chez Racing Point va être cruciale pour son avenir. Enfin, Aston Martin, du coup, par Racing Point, ça va être crucial pour son avenir en Formule 1. Eh bien, on verra. Sur ce, je vous laisserai dire qu'est-ce que vous en pensez du choix de Vettel d'aller chez Aston Martin. Ciao !